Le moment du port, et puis la pêche, les marins, et c'est seulement beaucoup plus tard qu'il s'est mis à peindre des chapelles parce qu'il trouvait que le port de Coquarnou avait été complètement abîmé. Et aussi que les bateaux n'avaient plus leur voile, c'était extraordinaire à ce moment-là, franchement. Vous avez donné ça aussi ? Oh oui, l'avant-port, c'était extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il avait choisi cet atelier qui se trouve au-dessus de la ligue ? Oui, c'est ça. C'était ce qu'il voulait depuis très longtemps. Et M. Desrolles avait dit que la personne qui partait, il pourrait aller. C'est là, c'était en 1920 que nous avons été, jusqu'en 1926. Et là donc, comment est-ce qu'il travaillait précisément ? Eh bien, c'est-à-dire, ce qui était intéressant pour lui, c'est qu'il voyait ce qui se passait dans le port. Et il n'a jamais beaucoup peint l'après-midi. C'est après 4h30 à peu près qu'il trouvait que les couleurs étaient meilleures. Quand la lumière est si belle. C'est ça. Et donc, il descendait pour peindre directement sur un atelier ? Il travaillait sur des grands formats ? Non, il a commencé à peindre sur des petits formats, des trois figures par exemple, pour essayer d'attraper d'un seul coup le sujet. Et puis ensuite, il a grandi jusqu'à ce qu'il pouvait faire des douces ligures. Oui, des ligures. Et puis, il y a des douces. Oui, c'est vraiment qui. Oui, c'est vraiment qui. Oui. Oui, c'est vraiment qui. Oui. Sous-titrage MFP. ... Hier, comme aujourd'hui, on ne se lasse pas de se laisser séduire par les reflets si vivants de la flottille, comme cette concarnoise et sa petite fille peint par l'irlandais Oleius O'Kelly au début du siècle dernier. Aujourd'hui devenu port de plaisance, le spectacle a perdu de sa qualité. Les sardiniers et les tonniers d'alors ont disparu à tout jamais. Ils ont enchanté des centaines de peintres séduits par les reflets miroitants des voiles multicolores. ... 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